Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 6 juin. La parole de Dieu qui nous est proposée est extérieure de l'évangile de Marc chapitre 12 verset 13 à 17. « Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il touche nos oreilles, nos yeux, notre cœur, notre intelligence, afin de comprendre cette parole, la proclamer autour de nous. Au Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. » « En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci virent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir la pièce d'argent. » « Il en apportait une. » Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César, répondent-ils. » Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voici ce que nous trouvons dans cette péricope de cet évangile de Marc, où, dans sa raconte avec les autorités, Jésus est confronté à ce piège-là. « Ce qui est à César, rendez-le à César. » Une question piège pour condamner Jésus. S'ils leur demandent de payer, ils vont dire, « Voilà. » Donc, toi, tu es avec les Romains, qui sont les oppresseurs. S'ils disent, « Ne payez pas, donc tiens contre les Romains. » Donc, dans tous les cas, Jésus devait tomber dans ce piège. Mais l'intelligence spirituelle, le Christ, le Fils de Dieu, a su donner la bonne réponse. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette réponse du Christ ? Jésus, ce qui intéresse Jésus, c'est ce que nous donnons à Dieu. Et si, lorsque le Christ dit, « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, il y a deux mouvements à faire. Tout ce qui est bien matériel, oui, voilà. L'argent, on a payé les impôts, on paye tranquillement. Mais au-delà même de la question matérielle de l'argent, le Seigneur nous interpelle sur le fait que nous puissions donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est bien entendu chacun de nos vies. Nous savons tous que nous avons été créés par amour. Donc, la même manière qu'à l'effigie de César, sur cette pièce qu'on donne à César, nous aussi, dans notre cœur, est gravée l'amour de Dieu. Et donc, tout homme doit donner sa vie à Dieu. Donner tout à Dieu. Parce que l'image qui est gravée en nous, c'est l'amour de Dieu, dans notre cœur, depuis le sein de ta mère. Donne ta vie à Dieu. Donne toute ta vie. Deuxièmement, c'est de consacrer aussi du temps à Dieu. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est toi-même, ton temps. Consacrer du temps à Dieu, dans le service d'église, dans le temps de prière. J'aime souvent dire qu'il faut payer la dîme du temps. Tu as 24 heures dans la journée. Le dixième, est-ce que tu le consacres vraiment aux choses de Dieu? C'est ça aussi, donner ta vie à Dieu. Dans tes occupations, est-ce que tu consacres du temps à Dieu? Est-ce que tu consacres du temps à la lecture de la Bible? Du temps à la prière? Du temps à lire des livres spirituels? Voici. Je vous invite en ce jour de faire ce travail. Voix, organise ton temps et donne le dixième de ton temps à Dieu chaque jour. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et dans le service dans l'église. Que le Seigneur te bénisse. Que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.